Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, ici pour parler de Shiraz. Bonjour, je suis Martine Touvenin-Desfontaines, conférencière intermède. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous parler de Shiraz, surtout de vous parler de ses poètes et de ses jardins et de ses jardiniers. Alors voilà, pour commencer, vous avez une très jolie représentation d'un jardin manuscrit, d'un jardin qui a été peint par les miniaturistes de l'époque s'est fait vide, c'est-à-dire XVIIe siècle. Et vous voyez sur le fond de page de ce manuscrit un magnifique jardin, car les Iraniens ont été tout à fait amoureux des jardins, quelque furent l'endroit où ils se sont trouvés. Alors pour commencer, quelques cartes, parce que j'aime bien situer les choses dans l'espace. Vous avez donc ici l'Iran, qui est un pays du Moyen-Orient entouré de l'Irak, de la Turquie, de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la mer Caspienne, le Turkménistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Et puis vous avez ici le golfe arabo-persique et Oman. Ensuite, si nous regardons ici, vous avez une carte des villes iraniennes, avec ici, on va dire au centre sud-ouest, la ville de Chiraz, qui va nous retenir aujourd'hui. Ensuite, vous avez, et ça c'est pour nous situer maintenant, non plus seulement dans l'espace, mais également dans le temps, vous avez une miniature, une gravure qui représente, peut-être est-ce un petit peu imaginaire, mais en tous les cas, vous avez une représentation de l'antique ville de Persepolis, dont j'aurai eu le plaisir de vous parler plus amplement demain. Et vous pouvez voir que dans cette antique ville, les archéologues ont découvert qu'il y avait des jardins et des jardins de taille tout à fait conséquente, et c'est ce que vous voyez sur cette représentation. Ensuite, nous revenons à Chiraz. Chiraz et Persepolis sont éloignés de 60 kilomètres. Elles sont vraiment, ce sont des villes très, très proches l'une de l'autre. Pour aller à Persepolis, on va s'installer d'abord à Chiraz. Donc, vous voyez ici, la photo a été prise dans la ville de Chiraz, mais vous avez ici des habitations, et puis vous avez un rideau de verdure, et derrière, vous avez la montagne qui cantonne, la montagne du Farce qui cantonne la ville de Chiraz. Chiraz est une ville qui est construite entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, à peu près, en arrondissant, et l'arrière de la ville est un arrière extrêmement aride. Alors ensuite, les jardins. Alors, les jardins ont été l'émerveillement des Chiraniens, et ça a été quelque chose qui les a perpétuellement habités, ce goût de faire des jardins. Et parmi les grands jardins de la ville de Chiraz, vous avez les jardins du paradis qui ont été construits au milieu, qui ont été créés pour la première fois, parce que depuis, ils ont été recréés. Ils ont été créés la première fois au milieu du XVIIIe siècle, quand la dynastie des Zendes s'est installée et est devenue la dynastie dominante de l'Iran. Et vous avez parmi ces dynastes un homme qui s'appelait Karim, Karim Khan, et qui avait construit un pavillon de chasse, dont vous voyez toute la longueur de la façade, avec un bassin qui précède. et Karim Khan Zend a aimé construire des bassins et des jardins, et un jardin qui s'appelait le jardin du paradis. Alors, ici, comme vous le voyez inscrit sur la vidéo, sur la photo, vous avez le pavillon de chasse, car tout autour, évidemment, avec des forêts giboyeuses, on allait d'abord à la chasse, on venait ensuite se délasser dans ces jardins magnifiques qui ont été créés. Et, alors là, ma diapo met un petit peu de temps à arriver, excusez-moi. Et donc, vous pouvez remarquer qu'une partie des murs qui soutiennent cette façade ont été recouverts de céramique, et de céramique très fleurie. Ça, c'est déjà le goût, qui témoigne déjà du goût que les Iraniens avaient pour les fleurs. Alors, le jardin, c'est le jardin iranien, c'est d'abord un jardin de verdure. C'est un jardin où on a essayé d'agencer entre elles des formes et de la verdure, des différentes gammes de verdure, et c'est ce que vous voyez assez bien sur cette photo qui est un des, on va dire, un des espaces du jardin de Karim Kanzen. Vous voyez ici des petits arbustes qui ont été choisis, non pas parce qu'ils avaient déjà cette forme ronde, mais parce qu'ils avaient, et c'est ce qu'on voit très bien ici, un feuillage extrêmement dense et qui fait qu'on pouvait les arrondir encore mieux d'une forme naturelle. À ce moment-là, on faisait ce que nous allons appeler chez nous l'artopière, c'est-à-dire le goût de donner une forme au jardin. Et de m'excuser, je suis en ce moment en province, et les connexions Internet ne sont pas tout à fait simples. Donc, vous avez ici des formes qui s'aménagent les unes par rapport aux autres. Et vous avez donc cette forme ronde, et vous pouvez remarquer ici que vous avez en relation une autre forme ronde, un peu moins pleine, un peu moins puissante. Et entre celle-ci, celle-là aussi, et celle qui est au sol, vous avez une forme extrêmement étirée qui fait qu'on marche à la fois sur le relief, sur la profondeur, mais également sur les différentes gammes de verre. Et puis derrière, vous retrouvez encore une fois la montagne dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ensuite, évidemment, les couleurs des arbres vont travailler à différentes périodes de l'année en fonction, bien évidemment, des couleurs. Et là, cette photo a été prise plutôt, on va dire, au courant de l'automne. Et vous voyez que dans les gammes de verres qui sont extrêmement nombreuses, on va jouer avec des tons qui viennent leur donner plus de nuances. Et alors là, on est dans les gammes de roues, dans les gammes de rouge. Et c'est une autre façon de faire vivre le jardin. Et on s'aperçoit que les choix se sont faits sur des arbres qui vont rester verts tout le temps, mais aussi des arbres dans des formes différentes qui vont changer de couleur et qui vont faire vivre le jardin avec les saisons. Alors l'Iran et les jardins en Iran, c'est pas seulement le jardin vert, c'est aussi un jardin de fleurs. Les Iraniens ont adoré les roses et ils en ont cultivé extrêmement vite. Il y a deux fleurs tout à fait emblématiques de l'Iran. Vous avez d'une part la tulipe qui est le symbole du martyr et qui est aujourd'hui la fleur symbole de la République islamique. Et puis vous avez la rose qui est à ce moment-là une fleur complètement intemporale et qui est surtout la fleur des poètes. Et la ville de Shiraz est une ville qui possède une université extrêmement importante, une université d'ailleurs internationale qui reçoit des chercheurs de tous les pays qui veulent venir participer à la recherche biologique menée par cette université de Shiraz. Et il crée chaque année une quantité assez considérable de nouvelles roses, en particulier des roses avec des couleurs très variées et variées à l'intérieur même de la rose. Alors ici vous avez un autre domaine, c'est le domaine qu'on appelle le jardin de Hafez. Hafez était un auteur qui a vécu au 14e, était un poète qui a vécu au 14e siècle, dont on n'est pas tout à fait sûr des dates de vie, mais on pense qu'il est né vers 1325, qu'il serait mort à la fin du 14e siècle, peut-être vers 1390. Et c'est un homme qui a beaucoup marqué non seulement la poésie, mais qui a aussi profondément marqué l'histoire de la rythmique poétique de l'Iran. Et c'est un homme qui était probablement un marchand au début de sa vie, et puis il a hérité de son père simplement et uniquement des dettes. Et pour éponger ces dettes, il a été obligé de reprendre les affaires de son père. Et puis une fois que ces difficultés vont être passées, il va quitter la ville de Shiraz qui lui, évidemment, vous imaginez bien, lui laissait de très mauvais souvenirs, et il va aller un petit peu se, on va dire, voyager, se déplacer. Il va aller à Yazd, il va aller à Ispahan, deux villes également dont je vous parlerai demain. Et puis finalement, il va revenir à Shiraz. Il va d'ailleurs être sollicité par le gouverneur de l'époque, qui était un gouverneur d'origine mongole, et qui appréciait énormément la poésie, comme toutes les populations turco-mongoles et les populations nomades en général. Et Hafez va venir se réinstaller à Shiraz. Mais quand il vient s'installer, d'abord il ne peut pas s'installer en centre-ville, il s'installe un peu en dehors des villes, un peu en dehors de la ville. Vous voyez derrière aujourd'hui, si vous regardez derrière les arbres, aujourd'hui le jardin de Hafez est en pleine ville, parce que la ville, bien évidemment, depuis le XIVe siècle s'est étendue. Mais Hafez va créer une sorte de couvente, peut-être encore une autre... Voilà, ici on voit mieux sur cette photo. Si vous regardez ici, entourant le mausolée proprement dit, qui est un bâtiment du XXe siècle, vous avez des murs, derrière les murs vous avez d'autres jardins, vous avez des petites cellules, et il va créer... C'était quelqu'un qui était très intéressé par le mouvement relais, la pensée mystique religieuse, et pour lui, sa poésie n'était que le reflet d'une pensée où le jardin inspirait ou était inspiré comme une création divine, et sa poésie était, si vous voulez, l'intermédiaire, le langage qui permettait que les images mystiques rejoignent les images terrestres. Je vais revenir, si vous le voulez bien, si vous le permettez, un petit peu en arrière. J'avais visité ce jardin parmi les nombreuses fois où je suis allée voir, je suis allée rendre des hommages à Hafez, où en tous les cas son tombeau. Je suis allée une fois, un soir, et vous voyez que vous avez beaucoup, beaucoup d'Iraniens. Et les Iraniens aiment énormément cet endroit. Ils viennent y passer du temps, ils viennent se délasser, ils viennent rencontrer Hafez, et puis surtout, vous voyez, vous avez la pierre tombale ici qui est censée, en dessous, cacher le tombeau de Hafez. Et finalement, regardez ici, vous avez le tombeau, vous avez une pierre, là aussi, c'est une pierre moderne, et vous avez deux messieurs qui tiennent la vitre. Avant qu'il y ait une vitre, et ça c'est quelque chose, la vitre, elle a une dizaine d'années, pas plus, les Iraniens venaient et tenaient la pierre tombale. Et ce qui est très émouvant lorsqu'on va dans ce jardin, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette atmosphère très élégante du jardin iranien, et de la rencontre avec cette poésie mystique de Hafez, les Iraniens, qui aiment infiniment la poésie, viennent, en récitant les vers de Hafez, faire des voeux, et confier aux lointains poètes les soucis qui sont les siens. Alors, les Chirazis, certes, ils connaissent Hafez, ils viennent s'y détendre, ils viennent s'y promener, mais ils viennent aussi passer du temps, parce que quelquefois, il y a une maison de thé qui peut être ouverte, dans la maison de thé, on peut manger des glaces. Et vous avez ici, cette photo a été prise l'année dernière, vers le mois d'avril, quelque chose comme ça, et vous avez des jeunes élégantes, vous voyez, il y a les mamans qui sont là, les jeunes filles qui sont, les jeunes femmes qui sont entre elles, et qui étaient absolument extraordinaires, parce qu'elles nous laissaient prendre des photos. Alors, elles ont commencé par prendre des photos de nous, puis après, nous, on a pris des photos d'elles, et ça s'est terminé comme ça. Un de mes clients a fait voir, vous voyez, sur la droite, a fait voir les photos qu'il avait prises, et elles applaudissent, parce que c'est un hommage à la fois à leur joie de vivre, à leur goût de venir dans un endroit agréable, et puis aussi à leur beauté, car ce sont, les Iraniennes sont de très jolies femmes. Alors, non seulement vous avez des jardins, et on va dire des jardins verts, des jardins de nature, mais le jardin a été une source tellement inspiratrice, pas seulement en poésie, et sur les paysagistes, mais aussi sur les femmes, pour les femmes qui ont fait des tapis. Et vous voyez ici, un très joli tapis que l'on appelle justement un tapis jardin, avec des mille fleurs, des quantités de fleurs. Vous voyez ici, une petite bordure, là, sur la partie extrême gauche du tapis, vous avez des petites fleurs qui parsèment les carrés, et puis si vous partez complètement au milieu du tapis, vous avez trois losanges qui sont réunies par des espèces de petits, ça fait quand même une petite bande, si vous voulez, et vous voyez que vous avez beaucoup de bleus, et la petite bande qui réunit les quatre losanges entourent chaque losange. Eh bien, en fait, cette petite bande-là, c'est le canal. Parce qu'un des grands travaux qu'ont pu faire les Iraniens, c'est créer des jardins et par conséquent, créer de l'irrigation. Et on fait de l'irrigation d'un jardin à un autre jardin. Et tous ces canaux qui, pour certains, sont enfouis sous terre, plusieurs mètres sous terre, et puis d'autres qui sont utilisés parce que ça permet d'aller remplir son seau, ça permet d'arroser son jardin, eh bien, les Iraniens ont humanisé leur vie avec cette utilisation des canaux. Alors là, vous avez un autre tapis jardin et vous pouvez remarquer, et tout à l'heure, je vous parlais des jardins du paradis de Karim Kanzel. Regardez sur les parties angulaires de ce tapis, vous voyez plein d'animaux. Et puis, ces animaux sont dans des éléments végétaux. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous passez vers le milieu, vous voyez aussi beaucoup, beaucoup d'animaux et de petites fleurs stylisées. et puis vous avez pour la partie centrale, vous avez comme des petites bordures et la bordure est bleue, eh bien là, vous retrouvez le canal d'irrigation. Donc, si vous voulez, le jardin, c'est un synonyme de vie, c'est un synonyme de maîtrise de l'eau. Et c'est dans un pays semi-aride ou parfois complètement aride, il y a l'Iran, c'est 80, un peu plus de 80% de pays secs, de déserts. Donc, évidemment, maîtriser l'eau, savoir où elle se trouve, comment on va la faire circuler et comment on va l'utiliser, eh bien ça, le jardin, c'est ça aussi. Mais ça n'est pas dit directement. En revanche, on voit bien que la tension qui lui est portée manifeste ce grand intérêt, cet aspect majeur de l'irrigation et de la maîtrise de l'eau en Iran. Alors là, vous avez aussi un autre motif, vous avez toujours ce même motif qu'on appelle le motif des mille fleurs, mais qui n'est plus utilisé pour un tapis, mais qui est utilisé pour une coupole. Et vous voyez que régulièrement, vous avez une sorte de cercle comme ça, comme si on avait des couronnes qui se succèdent vers le tout petit jusqu'à l'extérieur. Et au fur et à mesure où le motif s'agrandit, vous avez les fleurs, elles aussi s'agrandissent avec le goût particulièrement affirmé des Iraniens pour le bleu. Et là, encore une fois, le bleu, c'est l'eau. Alors, nous avons, nous passons un petit peu le temps et puis nous avons toujours, et comme si jamais ces motifs végétaux vont quitter, comme si ces répertoires font partie de la richesse, de la richesse décorative des Iraniens, vous avez ici une mosquée, la mosquée de Nasser el-Molk qui était un gouverneur à la fin du XVIIIe siècle, presque à la fin de la grande dynastie Shirazi des Indes, qui a fait faire une magnifique mosquée. Alors, il a également fait construire un caravan-serail, etc., un marché, un bazar, mais regardez, donc ici, nous sommes à l'entrée de la porte, sur la porte de la mosquée qui porte le nom de Nasser el-Molk et vous pouvez deviner ici très bien le très joli décor, comme si, en fait, nous passions d'un décor vert comme celui que nous avions tout à l'heure au Jardin du Paradis de Bagay-Ram et de Karim Kanzen, là, on a un décor de couleur. Avec les roses dominants, on dit que Nasser el-Molk aimait beaucoup le rose et c'est une des raisons pour lesquelles on va aussi appeler sa mosquée la mosquée rose. Regardez le pied droit qui cantonne la partie centrale de la porte, vous avez des bouquets absolument extraordinaires avec des pivoines, des roses très épanouies et puis venant cantonner et venant stabiliser ce qui pourrait être un rose trop occupant, surproductif, vous avez un peu de bleu, un peu de blanc et également du jaune qui fait chanter les couleurs précédentes. Alors, parmi les bâtiments importants de la ville de Shiraz, vous avez le monument de Chachirag qui est une mosquée très importante puisqu'on dit que si vous faites six fois le pèlerinage à la mosquée de Chachirag, c'est-à-dire la mère du chat, eh bien, c'est comme si vous étiez allé à la Mecque. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, mais n'oubliez pas que l'Iran est un pays chiite et que les chiites ont une vision un peu particulière de l'islam et qu'ils ont créé parce qu'ils se sont très fortement heurtés et c'est d'ailleurs toujours pas terminé avec les chiites et, pardon, avec les sunnites et en particulier aujourd'hui avec les sunnites wahhabites de l'Arabie saoudite, tant et si bien qu'ils ont eu un culte à leurs propres personnes élevées dans la hiérarchie chiite et ils ont créé des petits pèlerinages qui ont tendance à être considérés comme pouvant remplacer le pèlerinage à la Mecque qui avait été institué par Mahomet. Et, regardez ici, vous avez quelque chose d'extraordinaire dans cette mosquée, c'est toutes les couvertures céramiques qui là aussi sont toujours des céramiques de mille fleurs avec en particulier cette extraordinaire coupole en bulbe d'oignon qui représente toute la flore que l'on pouvait imaginer qui est une flore complètement abstraite mais, si vous voulez, la décoration céramique de la coupole de Tchatcharag c'est un symbole des jardins du paradis. Voilà, nous sommes ici à l'intérieur de cette mosquée. Alors, comme cette mosquée est un lieu de pèlerinage, vous imaginez bien que ça ne peut pas être une toute petite mosquée comme intimiste comme on peut en voir quelques fois, mais c'est une mosquée qui a été construite pour gérer des flux de personnes assez importants. et ici, vous voyez, vous avez une alliance entre la décoration de ces arcatures qui cantonnent la cour de la mosquée de Tchatcharag et puis, la partie intérieure. Vous devinez au centre de la photo qu'il y a un bassin qui est le bassin aux ablutions et puis, ça et là, entre les colonnades qui représentent les murs derrière lesquels vous avez les cellules où on va abriter les pèlerins s'ils n'ont pas les moyens d'aller s'installer dans un hôtel de la ville et on a besoin de la ville et on a besoin de créer un univers qui n'est pas un univers minéral, pas uniquement minéral et on a fait des plantations et vous pouvez remarquer que même si ces plantations ne sont pas aussi imposantes que celles que nous avons eues au jardin du paradis, nous avons quand même toujours ces différentes hauteurs et vous avez des arbres qui sont un tout petit peu au-dessus des yeux des pèlerins puis, vous avez ensuite le mur avec son décor de céramique qui occupe le terrain et encore un petit peu au-dessus les pèlerins qui ont un petit peu avant de céramique Voilà, vous avez les arbres qui s'élèvent au-dessus de la mosquée et qui se dirigent vers le ciel. Alors, vous avez ici une autre vue et cela vous permet encore une fois de regarder ce choix qu'on fait toujours sur les arbres. Et puis, la place de l'eau et enfin, avec la coupole, cette magnifique coupole bleue et recouverte de céramique. Alors, vous avez à Shiraz encore un autre endroit qui est important et qui s'appelle la Maison aux Orangers, qui correspond à ces maisons magnifiques qu'on a construites pendant la période des Indes. Donc, nous sommes entre 1750 et 1794, ce moment où les Khadjars vont détrôner les Indes et où surtout, la capitale qui était à Shiraz va être déplacée à Téhéran. Et les grands personnages de la ville de Shiraz, pendant, on va dire, un demi-siècle, ont voulu construire des maisons magnifiques et ils ont également doté ces maisons de jardins. Alors, aujourd'hui, la maison, celle qu'on appelle la Maison aux Orangers, qui était en fait la maison d'un gouverneur Zend, c'est une maison qui appartient à l'Université de Biologie de Shiraz et les biologistes ont eu pour mission de refaire des jardins qui n'existaient plus. Et vous voyez donc dans l'arcature, sur le côté gauche de la photo, ces magnifiques orangés qui sont cantonnés par des petits arbustes et puis dans l'axe central du jardin, vous avez une canalisation avec des fontaines et puis avec l'eau qui circule, car là aussi, évidemment, c'est une chose de planter, mais encore faut-il avoir de quoi arroser. Alors ici, encore un petit, on va dire, un petit clin d'œil. Vous avez des clients intermèdes qui, certes, ont photographié le jardin, qui ont photographié la maison, mais que photographient-ils ? Ne le prenez pas mal, j'ai envie de dire, de jolies plantes iraniennes sous la forme de ces étudiantes très joyeuses qui, avec beaucoup de charme, répondent toujours avec beaucoup de bonne humeur et de joie aux souhaits des étrangers qui viennent les photographier. Voilà, alors vous voyez ici le canal avec l'eau qui sert non seulement à rafraîchir le terrain, mais également à permettre l'arrosage des plantes et des arbres qui sont tout à côté. Parmi les lieux aussi très agréables de Shiraz, vous avez un bazar qui, aujourd'hui, est divisé en deux parties. Vous avez un bazar qui est très fréquenté par les touristes, avec des antiquaires, des marchands de tapis, des marchands de fruits secs, de thé, d'épices, et puis vous avez un bazar plus commun où les Shirazis viennent régulièrement. Et dans le bazar, qui en fait est le bazar ancien, où on trouve entre autres les marchands de tapis et les antiquaires, vous avez un caravan de sérail, et vous voyez qu'à l'intérieur d'une cour de ce caravan de sérail, vous avez un bassin et vous avez des arbres. Voilà, alors parmi les maisons aujourd'hui, aujourd'hui, partout en Iran, on cherche à refaire, à restaurer les maisons anciennes, non seulement de l'époque Zende, mais également de l'époque Kadjar. Et refaire ces maisons, cela signifie quoi ? Cela signifie évidemment de refaire toute cette décoration, comme vous pouvez le voir sur les murs et les fenêtres de cette maison, mais refaire les bassins et aussi refaire les jardins. Et les décorations ne sont pas seulement à l'intérieur des lieux de vie, mais également à l'intérieur des médersas. Vous avez ici une médersa privée. Nous avions eu la chance de pouvoir y entrer parce qu'il y avait un professeur qui ouvrait la porte au moment où on se promenait dans le quartier. Et vous pouvez voir que, alors ici, le jardin, le bassin n'était pas très bien entretenu, mais en revanche, le fait qu'il y ait des ombrages permettent d'utiliser cette cour. Et à la saison douce, comme à la saison très chaude, le soir, aller dans ce jardin fait partie des habitudes très recherchées et très communes, non seulement des Iraniens, mais surtout des shirazis. Les shirazis sont une population de gens assez joyeux. Ils aiment se promener, ils aiment profiter de la vie, des endroits agréables. Et s'il y a bien un endroit où on peut les retrouver, c'est justement dans les jardins et dans ces jardins où l'on peut rencontrer à la fois la population, mais aussi rencontrer toutes ces fleurs qui font partie de leur quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous dire au revoir. Cette conférence est, on va dire, une introduction sur ce que l'Iran a donné à l'histoire. Demain, je vous ferai une présentation sur les grandes dynasties et aussi sur les très grandes villes iraniennes. Persepolis pour l'Antiquité, Yazd pour un Iran plus commun, l'Iran des marchands et des étudiants aussi. Et puis de shirazis et aussi d'Ispan, qui fut la grande ville encore aujourd'hui célébrée comme telle parmi la civilisation de l'urbanité iranienne. Alors avant de vous quitter, permettez-moi de vous offrir cette rose, cette rose parfumée et de vous dire au revoir et à très bientôt. Au revoir. Alors dans les jours qui sont demain, vous allez également avoir une conférence à 14h30 qui vous sera offerte par Patrick Faucheur sur Arcachon. Vous aurez ensuite une conférence donnée par moi-même sur les grandes heures de l'histoire iranienne à 17h. Et puis lundi, Intermède et Laurent Abri vous convieront à rencontrer les Vikings qui se sont illustrés à travers toute l'Europe et même bien au-delà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501